Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Régression, le nouveau long métrage de Alejandro Ahmedabar. L'histoire pour faire simple c'est celle de Bruce Kenner qui est un enquêteur de la police du Minnesota et qui en 1990, alors qu'il y a une espèce d'émergence des sectes satanistes et des rituels qui vont avec, il va avoir affaire à une enquête durant laquelle une jeune femme a été visiblement violentée par son papa. La jeune femme c'est Angela et Bruce va tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, découvrir le pourquoi du comment et les origines de cet acte. Alors, donc c'est le retour d'Aleandro Ahmedabar. Alejandro Ahmedabar c'est un réalisateur d'origine chilienne mais surtout connu pour avoir officié dans le cinéma espagnol, plus connu notamment pour avoir réalisé Les Autres. Un long métrage considéré par beaucoup comme un grand film et pour certains même déjà comme un classique du cinéma d'horreur qui mettait en selle Nicole Kidman, voilà, tout simplement. Donc voilà, son nouveau long métrage était tout de même assez attendu parce que le dernier en date c'était Agora qui commence à remonter un petit peu, 2007, donc voilà. Il était assez attendu son retour à Alejandro Ahmedabar. Et donc, qu'est-ce qu'il nous pond ? Eh bien, il nous pond un sacré film de genre. En même temps, un film de genre et en même temps, ce n'est pas vraiment le type de film auquel on s'attend. Dans le sens où le film est un peu trop survendu comme un espèce de trip à mi-chemin entre un thriller et un film fantastique. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas du tout de fantastique. Il faut plutôt voir ce film comme un thriller psychologique. Si vous y allez en vous disant « je vais voir un thriller fantastique », vous allez être déçu. C'est clair et net, autant le poser comme une base. Si vous y allez dans cette optique-là, vous allez forcément ressortir déçu de ce film. C'est loin d'être le cas parce qu'il ne faut pas ressortir déçu de ce film qui est vraiment un très 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 bon long métrage de genre et un très très bon thriller policier psychologique. Déjà, c'est un très bon thriller policier psychologique parce qu'il y a un très bon scénario et ça, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Alerandro Ahmedabar. Alerandro Ahmedabar, c'est un auteur qui sait développer ses personnages. Et là, dans ce film-là, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que du début à la fin, les personnages ont une psychologie absolument folle. Chacun d'entre eux. Forcément, les deux personnages qui ont les caractères les plus développés, c'est ceux de Bruce et de Angela. Finalement, tous les personnages sont développés. Que ce soit le personnage du psychologue, que ce soit le personnage du chef, que ce soit le personnage du prêtre, que ce soit le personnage de la tante. Enfin voilà, tous les personnages sont ultra développés et tous les personnages ont un fond parce que la base même du film, c'est de créer un ressenti tellement profond pour le spectateur que l'on va forcément être immergé au corps à corps avec le fil rouge de cette narration qui est tout simplement dingue. Enfin voilà, le parcours émotionnel de Bruce Kenner est juste divin. À les rendre droit, mais là-bas arrive à le faire passer par tellement de stades et par tellement de paliers émotionnels et narratifs que résultat, on ne peut être que fasciné par tout ça. Enfin c'est hallucinant, mais il y a énormément de réflexions et il y a l'idée même autour du film et qui entoure le long métrage de la place du bien et du mal. Dans le sens où tout au long du film, il y a donc la place de Satan et donc du diable qui est évoquée par le biais des sectes satanistes, par le biais des rituels. Et donc, dans cette idée-là, tout le film essaye de développer une base comme quoi le mal a été matérialisé. Le mal, c'est le diable, c'est Satan, donc c'est lui qui corrompt les êtres humains. Tout le but du film, c'est de montrer que les êtres humains se corrompent tout seuls et donc que le mal vient avant tout de nous et surtout de nous. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui osent en parler aussi frontalement de ça. Et là, Ménabar, il en parle vraiment frontalement. Il est en train de dire, regardez, l'humanité, c'est elle qui va se détruire toute seule parce qu'elle n'est obnubilée que par son autodestruction. C'est génial de voir un réalisateur qui prend autant de recul sur l'être humain pour développer avec autant de puissance son récit. Et voilà, tout au nom du récit, il y a l'idée de manipulation parce qu'à l'air endroit, Ménabar, avec ce film, il veut montrer qu'on est capable, avec un long-métrage, de donner une seconde lecture à celui-ci. Et pas seulement un double sens, vraiment une seconde lecture. Il y a très peu de long-métrages qui peuvent se permettre des trucs comme ça, d'avoir vraiment une seconde lecture. Il y a les films comme Sixième Sens qui arrivent à permettre aux spectateurs d'avoir une seconde lecture du film en prenant en compte le sens premier. Il y a Fight Club aussi qui est dans cette idée-là. Et il y a beaucoup de metteurs en scène qui se jouent de nous pour ensuite donner l'illusion qu'il peut y avoir une seconde lecture. Comme par exemple, So, il n'y a pas de seconde lecture possible à So. On peut y voir des doubles sens, on peut avoir des connotations, mais il n'y a pas vraiment de seconde lecture. Alors que Régression, il y a une seconde lecture que l'on peut avoir sur le film. Et ça, c'est très intelligent. C'est très intelligent également parce que Ménabar, c'est un très très bon metteur en scène, s'il avait encore besoin de le prouver. Avec ce film-là, il met en scène quelque chose de beaucoup plus classique. Dans le sens où la scénographie est assez simple. L'idée, c'est simplement de mettre en scène un théâtre de l'humanité autodestructeur. Et donc, résultat, dans cette idée-là, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut surtout montrer des rapports entre des êtres humains. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez intelligent parce qu'on se retrouve à avoir simplement, et régulièrement tout au long du film, des face-à-face. Et quand on n'a pas des face-à-face, il y a l'idée que le personnage de Bruce n'est jamais seul, qu'il est toujours entouré, ou en tout cas, qu'il est toujours surveillé. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très intelligent parce que ça crée une paranoïa qui est à l'égal du personnage. Et donc, le spectateur arrive forcément à s'identifier à ce que vit Bruce et donc, par découlement, à ressentir une peur à chaque instant du film. Parce que l'idée, justement, du film, et c'est ça, malheureusement, qui a tendance à faire croire que le film est fantastique, c'est que le but, c'est avant tout de faire naître de la peur chez le spectateur à chaque instant. Et donc, dans cette optique-là, Baham et Nabar, il fait en sorte qu'on soit en pleine paranoïa du début à la fin, qu'on soit constamment en train de se dire « Le mal va surgir de là, le mal va surgir de là, ou peut-être même de là. Oh, attendez, moi, je suis sûr que ça va surgir de derrière cet angle-là. » C'est génial comme idée de mise en scène, parce que tout de suite, on se sent pris au trip et on a peur pour chacun des mouvements du personnage. Au-delà de ça, voilà, il n'y a pas forcément de moment de grande bravoure pour Amédabar. C'est peut-être la grande déception qu'on peut avoir sur ce film, c'est qu'on a la sensation qu'Amedabar a juste conçu son film comme ça et que ça s'arrête là, qu'il n'y a pas forcément de gros trucs poussés techniquement parlant et c'est peut-être un petit peu dommage, c'est peut-être le point le plus noir que l'on peut mettre au tableau de ce film parce que sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de gros trucs qui vient plomber tout le long-métrage. Au niveau du casting, le casting forcément ne retient que les acteurs principaux du film parce que c'est eux les plus importants. David Tuolis, dans un rôle secondaire, est vraiment excellent. C'est un acteur déjà de base qui est extrêmement intelligent et qui est surtout malheureusement réduit au personnage de Lupin dans les Harry Potter. Il va bien plus loin que ça. Dans le The Lady, il était vraiment excellent. Il a joué dans un paquet de films, cet acteur-là, il est juste superbe. Mais donc le film, on le retient surtout pour Ethan Hawke et Emma Watson. Emma Watson est juste sublime dans le personnage d'Angela. Elle est juste dingue. Du début à la fin, elle est extraordinaire de subtilité et de filesse. Cette actrice-là, voilà, elle confirme qu'elle ne se limite pas à Hermione Granger et elle confirme qu'elle peut aller beaucoup plus loin. Et Ethan Hawke, le grand Ethan Hawke, il faut le repréciser parce que malheureusement, on a tendance à le convertir à du cinéma de seconde zone. Le grand Ethan Hawke est juste dingue dans ce long-métrage. Il est impressionnant du début à la fin. Il participe pour beaucoup à l'immersion qu'on a par rapport au personnage principal du film et par rapport au film dans sa globalité. Presque rien que pour lui, le film vaut le détour. Donc voilà, Régression, c'est un film qui est très intéressant. C'est un très très bon film de genre. C'est un excellent divertissement psychologique et c'est un très très bon thriller mené par des acteurs géniaux et par un metteur en scène auteur qui maîtrise totalement son sujet. Donc ouais, Régression de Alejandro Ahmed Abar, allez le voir en salle, c'est juste un gros trip psychologique. A plus !